salut les cadavres bienvenue dans cette nouvelle vidéo super matinale très éclairé dans mon bureau c'est pour ça qu'on a l'impression que mais en fait c'est c'est le matin j'ai fait ma petite ma petite enquête du matin super tôt j'aime bien les jeux peut-être que certains d'entre vous comprennent pourquoi je préfère jouer tôt le matin vous allez me dire à la hache et ben non et ben non c'est pas moi je me suis fait voler h cette personne là qui se met dans le buisson où je ne me mets jamais parce que parce que parce que voilà et en fait quand en regardant les runes que cette hache a pris je me suis rendu compte que c'est mes runes c'est à dire qu'il ya de grandes chances qu'elle fasse mon billard c'est rigolo parce que du coup je sais exactement comment il fonctionne petite parenthèse en passant regardez là c'est assez magique donc elle s'est fait poke deux fois donc elle se met dans le buisson là ce qui est déjà plus intelligent elle bac et elle va quitter la partie pendant 3-4 minutes mais que c'est cette époque deux fois vous ok d'accord ma grande donc évidemment phase de lane facile très honnêtement phase de lane très facile grâce à h moi je suis je suis là voilà bah ouais mf on n'a pas h prend mf il se trouve qu'en fait la plaque de mf contre assez bien le bill de hache vitesse de déplacement vitesse d'attaque sur le ralentissement parce qu'en fait il suffit de mettre une plaque et du coup hache se retrouve englué dedans et perd complètement tous ses bonus de rune concernant la vitesse de déplacement et ses bottes gratuites et bonne équipe autour de moi l'équipe honnêtement le xerat rien à redire il est où il faut quand il faut on a un jungler twitch voilà il fait le café il est impressionnant franchement quand j'ai vu la compo de l'équipe au début je me suis dit je n'ai pas mis les scores je n'ai pas mis les scores voilà merci je me suis dit ok on a pas de frontlaine on a une akali qui va pas pouvoir s'exprimer moi je pourrais me cacher derrière personne il ya zéro frontlaine à une cassiopéa en top en face ils ont un malfit ils ont un silas ils ont un zed voilà je sentais la partie perdue et en fait non et en fait non on l'a gagné alors grâce au twitch ouais le twitch a fait vraiment beaucoup de beaucoup de dégâts il a aussi fait beaucoup de récup un il ya des moments où il débarque les mecs sont l'eau il claque son ulti il défonce de moi et puis voilà quoi mais bon voilà il a quand même fait le café il faut dire ce qu'il fait il faut dire ce qui est pardon il a réussi à être là au bon endroit au bon moment moi j'ai fait des moves qui m'ont fait rigoler j'ai survécu à des situations où d'ordinaire je meurs comme une grosse merde alors par ma grande dextérité ou par l'incompétence de mes adversaires vous juerez par vous même en tout cas cette partie m'a assez amusé suffisamment pour la mettre là je fais pas un score de ouf très honnêtement mais il ya plein de moves assez chouette alors on a une petite pensée pour le paik qui fait ce qu'il peut il est tout seul à défendre la tour h n'est toujours pas revenu on va grignoter une plaque on continue gentiment à faire notre petit travail de sape de ce que j'ai vu pendant mon premier regardage du replay pour savoir si ça valait ou pas c'est comme apparemment la cassure elle est pas pas surhumaine il ya deux moments où personnellement j'ai fait des choix pendant la partie j'étais pas sûr que ça soit les bons et en regardant le replay oui globalement je ne regrette pas je voulais détaillerait quand on tombera dessus pour l'instant barrière je l'éclate la hache en farm j'éclate ça y est elle est revenu on va dire que c'est une vraie déco on va dire que c'était pas un pétage de câbles mais bon déco juste après le bac après cette époque dès le début moi je sens plutôt le pétage de câbles elle arrive la pauvrette elle est niveau 1 alors le paik essaye de faire des trucs le z est intelligemment décale là mon il je sais qu'il va servir à rien contre trois personnes faut juste que je me sauve et que je crève pas comme une merde heureusement il me lâche niveau build je fais un truc j'en parlais à ned hier comme la partie se passe bien et que j'ai des gold assez rapidement je fais un liandry oui je sais c'est pas conventionnel mais quand vous collez une plaque qu'un liandry sur le dos et que vous avez un paik en face de vous basse marche plutôt bien en fait ça nique complètement son pouvoir de régénération parce que ça lui fait des tas de dégâts continu ce qui fait que la portion qu'il est censé régénérer se réduit vous allez voir là je peux pas suivre parce que j'ai toute une way va tanker je crois que c'est ce que le twitch a pas vu c'est que je pouvais pas me tenir toute la way donc il est parti tout seul comme un grand lâche claque son hill il arrive quand même et c'est ici il s'en sort parce qu'il joue très bien moi j'avais pas les moyens de de venir aider heureusement que le zérath était là sur le coup mais le voilà le twitch pas grand chose à dire il mérite largement de prendre la wave jusqu'il a donné là c'est le choix numéro 1 si je dis pas de conneries ou pas encore non c'est un peu après c'est un peu après c'est à dire qu'en fait à un moment je vais rester sur la tour au lieu d'aller avec mon équipe donc je vais mettre la tour vraiment très mal et c'est un peu pas au prix de la santé de mon équipe mais voilà je les aide pas pendant ce temps là par contre je mets la tour vraiment très très mal et la deuxième c'est sûr merde je sais plus comment il s'appelle le héros de la faille voilà à un moment on fait le héros de la faille et il lui reste pas grand chose et je reste dessus plutôt que d'aller en team fight et je le tue et je récupère le héros de la faille et plus tard je lâche pendant un combat mais le combat est un peu tenda que c'est du coup je sais pas au moment je le lâche je sais même pas si j'ai réussi à le lâcher si je me suis interrompu je le vois plus en fait je suis tellement ailleurs sur la map que je sais pas si l'héros de la faille fait son office ou pas et du coup est ce que le fait d'être resté pour le pour le récupérer était rentable ou pas au final si parce qu'il a fait son office sur la tour mais voilà sur le moment un petit doute et je me suis rendu compte également que alors au delà du fait que moi je reste sur l'héros de la faille à quelques mètres de moi il ya cassio pa qui est sur sa ligne et qui ne vient ni dans le team fight ni sur l'héros de la faille il fait ses sbires dans son coin tranquille on se fait déboîter je récupère l'héros de la faille et après la cassio se fait déboîter dans son coin je j'ai vraiment l'impression que ok h elle a un peu plombé la partie parce qu'elle n'est pas venu pendant trois minutes mais nous on avait quand même une cassio voilà on va dire ça comme ça est ce que je peux dézoomer plus que ça non je suis au maximum de ce que je me suis autorisé le pack joue pas trop mal honnêtement mais à à tort ou à raison les pikes me font pas peur à ok ils ont un adulte qui tuent les gens peu importe leur protection et leur point de vie les pikes ne me font pas peur il ya le fait qu'ils doivent réapparaître pour faire leur grab le fait qu'il suffit de sortir de leur zone de fantôme pour ne pas être stun que ça ne fasse plus de dégâts globalement les pikes me font ça tombe bien parce qu'apparemment ils font flipper pas mal de gens moi voir un paix qu'en face ça me dérange moins ce qu'un trèche ou qu'un beatscrank le paix part à l'assaut alors j'ai juste le remettre au ralenti au ralenti je vais mettre l'action j'aurai des moments où je ferai 2 2 3 ralentis voilà les deux invisibles se croisent le twitch n'arrive pas à sortir à temps parce qu'il est resté pour une auto attaque bon faut dire que le pack est pas en état mais akali s'est rapproché du coup il place son ult en plein dans la gueule ça lui permet de prendre un petit peu de recul il rate son deuxième ult un peu panique je pense très certainement zed arrive moi je me cale en ulti le zed était un peu loin mais en fait je visais surtout le silas qui était super low alors si je veux le tweet c'est ça ouais le tweet c'est la touche le zed où je retiens travail d'équipe entre le xerath et le twitch comme du papy à musique nous bah on a un peu swap temporairement en mid on se retrouve devant une tour avec une marée de mignons pour nous aider du coup on gratte autant de plaques qu'on peut là je comprends pas trop pourquoi le xerath arrête de taper mais bon à un moment je me dis peut-être que il veut laisser la plaque à akali c'est pas impossible mais on en sous le cul mec on prend un peu ce qu'on peut pour l'instant ça doit pas trop que la cassio voilà parce qu'elle est en 1 1 1 ça a l'air de tenir un grosso modo le twitch est venu l'aider deux trois fois déjà il est super présent le twitch en fait on ping le drake ils ont déjà mis une pink nous on l'a mis dans le buisson il possède le carabateur mais malgré le ping non visiblement on s'y dirige pas encore le pike m'attend mais à part le fait que quand il rentre en invisibilité il ya son espèce de bruit de bruit de marée et que le bruit de marée mais forcément tu flippes un peu quand tu es adc et que tu es tout seul donc du coup le simple fait de faire le bruit en général ça fait fuir les adc la hache flash out mon ulti le pike s'en prend au xerat mais twitch est là et il a une telle portée sous ult que que c'est quand même du délire là ils partent à la chasse au pike et au drake et moi je reste sur la tour étape 1 de ma tentative de il faut que j'ai la tour en premier je bloque les minions quitte à les tanker le temps que ma wave arrive et pendant ce temps ils font le drake et en fait ils font le drake et le pike est juste à côté et le pack il va sortir en invisible et il va le choper avant que le quit smite heureusement il chie son ult derrière mais du coup on n'a pas eu le drake et moi je suis pas monté les aider je suis toujours sur la tour en train de taper je crois que c'est rentable la tour elle est à 701 je crois ouais la tour elle à 701 points de vie autant dire que si un seul moment elle est sans défense c'est réglé la hache joue moins bien que moi au delà du fait que là elle est pas à l'aise et tout les ult qu'elle met dans la partie voilà alors moi parfois je les rate mais mon intention est bonne c'est à dire que si j'avais touché ça aurait vraiment fait un truc génial la hache elle colle des ult il n'y a personne à porter du coup tu as le temps de sortir du stun tu prends rien quoi sont un peu trop prédentif sont pas assez planifiés font pas partie d'une stratégie où si ça touche ça va être génial le twitch magique juste magique le twitch et nous voilà on arrive sous la tour qui est à 500 400 300 j'arrive à me barrer je ne ça me dérange absolument pas de claquer mon flash à ce moment là à deux reprises le silas va me piquer mon ult à moi or c'est con c'est un des ult avec lequel il est le moins bien fait vu qu'il est équipé à paix j'ai réussi quand même il est équipé à paix c'est ça va le faire quoi c'est une ult de mf bof tant qu'à prendre un ult il ya beaucoup mieux à prendre que que le mien alors peut-être que voilà c'était l'occasion oui c'est pas posé plus de questions que ça mais la cali elle fait des super beaux mouvements par moment mais elle se retrouve trop souvent un contre trois malheureusement mais elle fait vraiment des jolis trucs elle fait des belles esquives il ya des moments elle mériterait clairement de s'en sortir mais bon voilà est partie toute seule à un contre quatre auquel tu quelqu'un mais derrière elle s'est marre là je défends son bout de tour à 230 points de vie et moi je serai elle je resterai même pas parce que là franchement ta tour ma grande jamais tu l'arrêtera j'aurais pas dû mettre la plaque parce que ça m'empêche d'avancer un peu trop vite c'est tant que la plaque et la hache se prend des dégâts je peux pas aller sous la tour je peux pas la tuer j'aurais dû garder la plaque je voulais au final ça a marché parce que la plaque l'a fait fuir mais j'aurais pas revu j'aurais dû d'abord flinguer la tour gentiment et tranquillement nous avons maintenant la tour je vais revenir sur le fight mid et que ça fait un peu dans tous les sens le xerat se débrouille très bien qui est un très très bien la zone alors le pack utilise ces ulti pour fuir se déplacer pour se téléporter jusqu'à la zone d'arrivée mais moi moi j'arrive là je me dis à forcément un truc à faire ils savent pas que je suis dans le buisson vu qu'il ya une pink sauf qu'en fait le z arrive à défoncer la cali à la grande grande distance j'arrive à faire proc un stack de moisson noir on se retrouve ici bien silas on le fait fuir il ya un z moins rigolo j'aurais pu avoir le z s'il n'avait pas fait sa fumée à temps mais il l'a fait à temps j'arrive à m'échapper oui m'échapper d'un silas et d'un pike moi c'est pas que c'est une première mais il ya en général je tombe sur des joueurs qui arrive tellement bien à croiser leurs compétences que c'est ce qu'ils veulent tu prends l'autre là c'est un peu c'est un peu désordonné et du coup ça ressemble plus aux équipes que j'ai moi les équipes que j'ai moi elles sont pas très coordonnées c'est un peu c'est un peu en vrille grosso modo d'ordinaire c'est moi qui suis la hache en face avec l'équipe qui fait un peu n'importe quoi et qui est pas très coordonnée bon du coup ça fait du bien d'être avec une équipe un peu plus coordonnée la cali je me fais crochet je te marque je te rebondis dessus voilà ça c'est nickel ça c'est joli c'est propre le zed se fait gauler la cali il va je heal le twitch malheureusement ça suffit pas face aux dégâts que le zed lui fait il y passe quand même mais bon ça se tente hein c'est le mec qui survient à un point de vie ou hors site on va approcher du moment nashor moment que j'étais là ce que fait la cali je comprends pas là ce que fait la cali elle va faire des super beaux mouvements arrive à s'en sortir elle sort elle rentre dans la brume elle passe par dessus le mur elle se fait ralentir par le malfit elle arrive à passer par dessus elle esquive l'ulti elle se re malheureusement refait grave en fait elle se fait coincé mais bien qu'est ce que tu es allé faire le tour space quoi le tour de la t2 mid alors que tout le monde se replie dans l'autre sens c'était pas formidable formidable pendant ce temps notre notre autiste de la lane j'ai eu franchement elle a passé tellement de temps en ligne que notre autiste de la lane se fait des boîtes elle n'a vraiment pas été très très utile là en plus elle est revenu en line elle a lâché un out je me suis passé la russie à lui placer ou s'il s'est retourné à temps j'ai l'impression qu'il s'est retourné à temps on va accélérer voilà là il a piqué l'huile de la cali c'est déjà plus rigolo ah non elle est foutue dans le dos elle lui a foutu dans le dos il a même pas continué à attaquer c'est marrant parce que visuellement on aurait dit qu'il était paralysé or il ne l'était pas retour à nos moutons attention épisode héros des abysses oh mon dieu ils font le héros des abysses heureusement tout le monde est à côté petite plaque pour ralentir je ralentir aaaah ça va trop vite calmez vous bande de con voilà je vais ralentir pour le combat autour du héros des abysses tac ralentissement j'attends avant d'entrer en scène pour pouvoir me placer hache fait demi-tour et elle a bien raison on ulti n'est pas fameux en fait il casse là il oblige la team à partir en deux ça aurait été mieux de coincer des gens dedans mais mais bon le malphite est pas bien voyez que là techniquement on est quatre on est quatre on vient de faire un truc sympa le héros il est mou du genou on va le tuer et mystérieusement vous allez voir il reset voilà au moment du smite il reset déjà je ne comprends pas le délire mais bon et admettons je vois que le twitch est encore dessus donc je me dis bon bah si le twitch encore dessus je vais pas le laisser tout seul je vais rester or pendant ce temps ça fait en bas le twitch me laisse 3000 points de vie dit techniquement ça devrait passer malheureusement il se trouve que ça se passe ça passe pas des masses et là je ne vais pas les aider voilà et l'acaccio elle est là l'acaccio voilà l'acaccio elle fait ça elle fait ça moi j'arrive à tuer le héros à le récupérer bon un ulti malphite forcément ça calme un peu son monde mais voilà j'ai pris le héros alors comme j'ai le j'ai le chat qui est coupé je sais pas ce que disait les gens je m'en fous j'ai que les pings en fait je sais pas si les gens se sont énervés ou pas ou ou aussi tout voilà l'acaccio j'ai envie de la taille regarde ça regardez moi ce je suis pas en ralenti là regardez moi ce manque de clairvoyance ouais on va dire ça comme ça alors moi de temps en temps j'en ai des manques de clairvoyance mais voilà là elle survit il ya un pike il ya un pike donc techniquement 1 il n'est pas con il reste à côté il est placé en ulti là dessus elle reste elle reste et elle s'avance elle pose une ward elle s'avance elle s'avance elle s'avance elle a eu du bol elle a eu un bol fou c'est une putain de perte de temps donc voilà j'ai un j'ai un héros c'est moi qui l'ai ramassé très habitué au héros des abysses et je me dis faut que je m'en débarrasse on passe assez vite en plus faut que je m'en débarrasse et je le lâche juste avant de voir le z c'est à dire je vois le z maintenant je lâche le héros je lâche un petit culte pas hyper bien placé ça mais bon et en fait le héros comme tous les héros voilà il fait du bon tap dans la tour donc ça va j'ai moins de de scrupules à avoir poussé pour choper ce héros de la faille c'est quand même un peu grâce à lui que la tour mid est dans cet état là là je vais ralentir parce que le malphite va se remettre sur la tour sur moi voilà ralentissement jean pierre malphite malphite ulti dégâts classique voilà boum tap tap malphite flash retournement boulet et tire au ce connard survie on évite le fantôme de l'ami paille qui va me faire son ult donc je recule c'est rigolo mais ça marche plutôt bien du coup il se fait gauler et le xerat c'est que ça fait le xerat a eu le malphite avec son cul spell évidemment je suis pas dans une forme olympique mais voilà le le mouvement était prévu c'est ça qui me plaît quand j'ai vu le paille qui est arrivé j'ai su que il fallait faire demi tour m'a paru assez évident parfois je le sais je le fais pas à temps là pour le coup je les fais à temps et ça a plutôt bien marché pendant ce temps notre akali se retrouve encore une fois toute seule contre 12 dommage dommage parce qu'elle fait vraiment des fins on comprend on comprend qu'elle connaît ses mécaniques quoi et les trucs dans le bon sens ça fonctionne mais mais elle est tout le temps toute seule le twitch deux tirs ils tuent le zed je vais suivre le twitch le twitch alors je croise silas voilà je tue silas j'y retourne je croise pike 1 2 3 je tue pike voilà j'avais fait un léger mouvement pour l'aider et alors l'aider en fait non il a tellement pas besoin en 1 contre 1 voilà flèche flèche inutile flèche inutile à là j'aurais dû reculer un tout petit peu un tout petit peu en fait je tanque deux coups de tour oui je survis à 50 points de vie je sais mais je tanque deux coups de tour si j'avais fait un tout petit peu en plus derrière j'étais hors de portée je me croyais hors de portée de la tour quand j'ai fait là quand j'ai fait l'ulte renvoie moi ça y est on y est on y est va voir si je ralentis elle était un tout petit peu loin quand elle a fait c'est dommage parce que du coup elle a pas pu embrayer directement à l'auto attaque voilà j'aurais reculé de trois pixels j'étais plus et du coup je tanquais pas les deux coups de tour et du coup j'étais pas dans cet état lamentable à la fin quoi ça donne l'impression que la hache m'a déboîte mais en fait c'est la tour qui m'a déboîte la hache elle a pas d'items et elle a fait une lame du roi déchu en first item je trouve pas que ça soit une très bonne idée sur hache lame du roi déchu en first item vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires si vous pouvez en placer parce que j'ai appris j'ai reçu un mail de youtube nous disons que désormais le contenu estampillé pour enfants alors autant vous dire que les jeux vidéo c'est pour enfants le contenu estampillé pour enfants on n'y aura plus les commentaires on pourra plus mettre de commentaires on pourra plus cliquer sur la cloche on pourra plus avertir les abonnés donc les enfants pourront pas être prévenus de contenu faudra qu'ils aillent le chercher eux mêmes ils pourront pas laisser d'avis comme ça il n'y aura pas d'avis qui pourront heurter leur sensibilité de petits enfants autant vous dire que du coup mes vidéos je les tague jamais pour enfants si elles sont taggées pour enfants c'est parce que des gens éventuellement portent plainte parce que j'ai envie de vous laisser la possibilité de placer des commentaires tout simplement franchement s'il ya une alternative à youtube qui tient la route moi je me casse parce que ils sont vraiment en train de tuer la pouleuse de d'or en voulant bien faire et en étant persuadé que comme ils ont monopole de toute façon c'est ça ou que dalle bah croyez moi que si j'arrive à trouver autre chose ça sera à revoir youtube très très vite on arrive à la fin me semble bien parce qu'ils abandonnent je les comprends je les comprends le celui-ci là ça n'a pas gazé trop un jeu j'avais pas fait gaffe à son son cadet là mais si la salle pas trop gazé il faut dire qu'il faut qu'il arrête de l'éviter mes ult c'est même hyper pas efficace on en brille sur un hache alors je suis pas vitesse d'attaque et je suis liandry oui j'ai un liandry mais oui mais du coup ma plaque elle fait vraiment mal elle est vraiment très intéressante la plaque elle est pas juste décoratif pour ralentir les mecs qui restent dedans on va revenir en arrière parce que voilà ce dernier fight est assez rigolo parce qu'en fait le pike se pointe toujours avec son ult enfin toute toute la team adverse arrive l'acaccio se rappelle qu'on existe et se dit tiens je vais venir pointer le bout de mon nez je vais mettre en immobile la caméra bouge malphite arrive malphite ulti en général donc un ulti de pike inulti et en fait il a fait le fantôme mais le fantôme l'a fait revenir devant moi alors je me suis retrouvé du coup bien dans le fantôme donc immobile mais le twitch lui ne l'était pas c'est assez chouette parce que le temps que le fantôme se déclenche en fait du coup il a pris mon ult bien trop souvent là j'ai réussi à ralentir le malphite avant qu'il atteigne la plante ce qui fait que le twitch l'a tué voilà je je m'attribue quelques kills ce 23 3 à 7 du twitch quand même je pense que c'est du coup c'est c'est un champion qui a une grosse faculté de ramasse miettes son ult lui donne une telle portée et le fait que ses tirs traversent les unités ça lui permet tellement de faire le café donc là je vois qu'elle se fait gauler par l'huile de hache du coup je me dis tiens je vais rester pour la défendre un petit peu et si on s'immobilise comme ça c'est parce qu'il vient de se rendre